... Je reçois Anne-Marie qui a fondé le potager en carré à la française. Elle va nous dire, dans ma série agriculture, elle va nous dire aujourd'hui, alors elle voulait absolument en plus, et je trouve que c'est une excellente idée, nous parler de ce qu'elle fait, de ses projets d'autonomie pour tous. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qui vous êtes avant de nous parler du potager en carré à la française ? Oui, donc Anne-Marie Nagelissen, je me présente comme écrivain jardinier dans le sens où j'ai écrit trois livres sur ce que je pratique et sur la méthode de jardinage que j'ai mise au point, qui s'appelle le potager en carré à la française, et qui en effet permet l'autonomie à deux personnes avec 12 mètres carrés de surface cultivée. C'est absolument génial et ça répond en effet à toutes les questions actuelles de notre société par rapport à la qualité de l'alimentation, à la hausse des prix, voilà. Bon, mais alors, le potager en carré à la française, ça se trouve où aujourd'hui et ça a quel statut ? Alors, ma méthode est présentée par une association qui est une école de jardinage située à Chinon, en région centre. Donc, cette association me donne la chance de pouvoir présenter lors de visites le jardin, puisque dire qu'on peut vivre en autonomie légumière à deux personnes avec 12 mètres carrés, ça paraît complètement fou. Et donc, c'est très important de pouvoir ouvrir le jardin à la visite. C'est vrai que quand les personnes viennent, même si elles étaient sceptiques, quand elles sont dans le jardin, elles ont sous les yeux la diversité et la quantité de légumes. Et du coup, on comprend le sérieux de mon travail. Et donc, au sein de cette association, on propose des stages pour que les gens viennent apprendre cette méthode. Et moi, par ailleurs, je suis en autonomie sur plein de domaines, les plantes médicinales, le miel, le pain ou le vin. Je fais mes fromages aussi, des conserves, de la lactofermentation. Donc, cette association propose aussi des stages. Sur ces sujets-là, c'est moi qui les anime, puisque c'est vraiment ma vie que je partage avec le public. Est-ce que la méthode vous permet d'être totalement en autarcie toute l'année ? Oui, complètement. Alors, ce n'est pas tellement la méthode du potager en carré à la française qui permet d'être en autarcie toute l'année. C'est tous les jardiniers, quelle que soit la façon dont ils cultivent, par expérience et s'ils s'organisent bien, ils peuvent en être… Enfin, tout le monde peut être en autonomie tout au long de l'année. Donc là, en ce moment, je continue de récolter. Aujourd'hui, j'ai récolté des poireaux, par exemple. Et en plus, justement, on fait des petites vidéos sur les réseaux sociaux presque tous les jours où on montre ce que l'on récolte. Et là, en ce moment, on fait des vidéos même en hiver. Alors, concrètement, ça consiste en quoi, cette méthode d'autonomie pour tous, en 12 mètres carrés ? C'est ça. Alors, c'est déjà une manière d'organiser les cultures qui sortent des traditionnelles plantations ou semis en ligne. Le potager, on va dire, en randonnion, comme ça. Et donc, les cultures sont organisées dans des petits carrés qui font 40 cm par 40 cm. Ces petits carrés, on va les mettre côte à côte pour former un grand ensemble. On peut avoir les 12 mètres carrés d'un seul bloc. Mais on peut aussi avoir des rectangles, des carrés plus grands, des L, des U. Ma méthode est hyper adaptable et modulable pour s'adapter, en fait, à toutes les configurations de jardin, y compris pour des personnes, par exemple, qui sont en ville et qui n'ont pas un grand terrain. Donc, dans chacun des petits carrés de 40 cm, on va avoir un type de culture. Que des salades, que des poireaux, que des choux, que des tomates, etc. Et donc, moi, tout mon travail, c'est une méthode sur laquelle maintenant je suis depuis plus de 20 ans. Tout mon travail, c'est de trouver sur ces 40 cm jusqu'où je peux optimiser l'espace en resserrant les légumes au maximum, tout en étant dans le bien-être du légume. Parce que sinon, il ne produit pas. Anne-Marie, c'est quoi le bien-être du légume ? Le bien-être du légume. Et oui. Là, on rentre dans le vivant des végétaux. Donc, ça va déjà être le sol. Donc, la manière dont on va préparer le sol, et ça, ça va être différent pour chaque légume. Certains vont avoir besoin de sol ordinaire, d'autres de sol plus humifère, c'est-à-dire riche en humus. Le bien-être du légume, ça va être le développement de ses parties aériennes. Parce qu'il a besoin de faire sa photosynthèse, il a besoin de pouvoir respirer, il a besoin de pouvoir transpirer aussi. Et donc, si on resserre trop les légumes, ils ne font pas la photosynthèse, ils tombent malades, ils sont fragilisés, on a des maladies ou des insectes qui viennent s'installer. Le bien-être du légume, ça va être lui trouver le bon emplacement par rapport à l'ensoleillement. Donc, tenir compte des autres légumes qui sont à côté. Le bien-être du légume, ça va être aussi, évidemment, l'arrosage. Et puis ensuite, la façon dont on va prendre soin de lui, le tuteurer, le tailler ou pas. Et j'irai même jusqu'à dire la communication qu'on a avec ses plantes. C'est-à-dire la présence aux jardins. Alors, en fait, c'est ici, à l'association, c'est plus nous qui écoutons les plantes, puisqu'on fait découvrir aux visiteurs la musique des plantes. C'est-à-dire qu'on a un appareil, en fait, qui transcode les ondes, enfin, les influx électriques de la plante en transformant en musique. Et on fait aussi écouter, parce qu'on est vraiment une école de jardinage, donc on s'appuie sur des connaissances scientifiques en agroécologie. Et on fait aussi écouter des enregistrements de laboratoires très sérieux, où, par exemple, dernièrement, on a découvert que les plantes crient quand elles ont une souffrance. Alors, c'est un son très particulier. Donc, voilà, on est en effet vraiment en relation avec du vivant. Ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose qui est mesuré, voire enregistré en laboratoire. Bon, alors expliquez-nous comment, dans des carrés de 40 cm sur 40 cm, les plantes peuvent faire leur photosynthèse à l'aise. Donc, c'est là où mon travail aboutit pour chaque plante à des schémas, des petits dessins que donc je partage dans mes livres. Et ces dessins spécifient dans le carré combien on peut mettre de plants ou de graines, à quelle distance. Et ensuite, mes livres expliquent tous les soins qui sont à apporter. D'accord. Donc, maintenant, j'ai adapté ma méthode à 100 plantes. Alors, ça va être des légumes, des herbes aromatiques. Ça va être aussi des fleurs comestibles. Il y a énormément de fleurs qui sont délicieuses, surprenantes. Donc, du coup, ça participe aussi à la biodiversité. Et il y a quelques légumes qu'on ne peut pas faire en potager en carré à la française. Ça va être tout bêtement les pommes de terre. Voilà, mettre un tubercule dans 40 centimètres. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ça, il faut avoir un petit espace potager traditionnel. Et puis, après, ça va être quelques légumes qui prennent énormément de place. Je pense aux artichauts, à la rhubarbe. Voilà, il y a quelques petits légumes qu'on va faire, en fait, aux abords du potager en carré. Vous, concrètement, vous cultivez quels légumes dans votre potager à la française ? Alors, puisque j'entends que les patates, c'est plus compliqué. Ouh ! Là, je n'ai pas le temps de dire toute la liste. Les principaux, ceux que vous cultivez le plus. Voilà. Dans mon dernier livre, il y a 70 plantes. Et chaque année, elles sont là, dans le jardin à Chinon, parce que, justement, il faut que je montre. Donc, en fait, l'intéressant, c'est en ce moment. On est en décembre. Qu'est-ce qui reste dans le potager ? Donc, je lève les yeux au ciel parce que je suis en train de le parcourir dans ma tête. Je vais évidemment avoir des choux. J'ai des choux rouges, des choux paumés, des choux romanesco, des choux quels. Des choux de Bruxelles. Cette année, je n'en ai pas mis, ouais. Sinon, il y a des choux de Bruxelles. J'ai choux brocoli en ce moment aussi. On va avoir dans les salades, toutes les frisées, les pains de sucre, les épinards, la mâche. J'ai plein de roquettes encore. J'ai des radis noirs, j'ai des carottes. J'ai des panais, j'ai des céleries raves, quelques céleries branches qui restent encore. Évidemment, j'ai des poireaux. Et puis, j'ai plein de légumes qui sont en train de pousser en ce moment pour l'année prochaine, comme des oignons, de l'ail, de l'échalote, des semis de fèves, de petits pois. Je ne peux pas tout dire. Non, non, mais c'est pour que les gens se disent, est-ce que je vais manger des patates ou de la courgette toute l'année ou est-ce qu'il y a une vraie diversité pour nourrir une famille de façon un peu agréable ? Oui, oui, complètement. Alors, il y a une vraie diversité. Là, je viens de l'illustrer et on est au mois de décembre. Donc, on peut imaginer au plein de la belle saison, à partir de mai jusqu'à fin octobre, on a tout le panel, des tomates, des courgettes, des concombres, etc., des aubergines. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est avec une grande diversité de légumes ou d'herbes aromatiques ou de fleurs, mais jamais en quantité surréaliste, quoi. Comme on va faire en potager traditionnel en ligne, on va avoir 30 salades, une rangée sans fin de carottes ou autres. Là, en fait, on est avec des quantités suffisantes pour faire son marché régulièrement, en fait, tout au long de l'année. Et aussi, donc, c'est très bon pour notre santé puisqu'on a une alimentation extrêmement variée. On n'a pas, je dirais, 10 légumes uniques dans l'année, mais on peut en avoir 70, quoi. Concrètement, vous, ça veut dire que vous n'allez plus faire vos courses au supermarché ou à l'hypermarché ? Je vois que vous ne faites pas de protéines animales, mais donc, tout ce qui concerne les légumes, vous êtes autosuffisante toute l'année. Oui, oui. Alors, moi, complètement. Ça va faire 15 ans maintenant que je suis en autonomie légumière toute l'année. Je ne vais plus au supermarché ou au marché pour ces denrées-là, en sachant d'autant plus que ça que je fais mon pain, je fais mes fromages, je fais mon miel. Et puis, il y a toute la partie conservation, lactofermentation qui fait que quand il y a des moments de creux au potager, on a un stock qui permet, en effet, d'être complètement en autonomie. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, quand les personnes viennent ici en stage pour apprendre le potager en carré à la française, j'ai ensuite, on a un club dans lequel on se retrouve. C'est un canal qui est sur Telegram. Et donc, moi, j'ai ce retour des personnes qui pratiquent ma méthode et qui valident qu'elles-mêmes sont en autonomie légumière. Donc, voilà. Alors, les 12 mètres carrés, c'est une base. Ça a vraiment ce mérite-là, quoi. C'est-à-dire qu'après 20 ans d'expérience, j'arrive en disant, voilà, je vous propose ça. Après, ces 12 mètres carrés, il y a des personnes que c'est trop. Elles me disent, mais voilà, on est obligé de donner des légumes. Et puis, il y a d'autres personnes, ça ne va pas être assez. Mais voilà, il faut bien au moins une base pour commencer, quoi. Alors, vous, à la base, est-ce que vous étiez paysanne ? Est-ce que vous veniez d'une famille où vous avez appris à cultiver la terre un peu ? Ou est-ce que vous avez tout découvert un jour et vous avez tout appris ? Alors, moi, j'ai 56 ans maintenant. Je viens d'une famille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de générations. Les gens étaient encore en autonomie. Il ne faut pas l'oublier, même dans les années 1970-1980. Ce n'est pas si vieux que ça. Donc, moi, en effet, je viens d'une famille où on avait le potager, la basse-cour, un poule, lapin, pison, où on avait dans la famille une ferme où on tuait le cochon. On faisait les rillettes, les saucisses, etc. C'était où ? Dans la Loire aussi ? Sur les bords de Loire ? Non, non. Enfin, juste un peu au nord, c'est dans la Sarthe. Mais c'est vrai qu'étant gamine, je voyais ça de loin. Ce n'était pas forcément ce qui m'emballait le plus. Mais il n'empêche que je le vivais quand même. D'où l'importance de la pédagogie et de la transmission qu'on retrouve d'ailleurs actuellement au niveau du jardin. Et puis, pour moi, je suis d'une famille d'épicuriens. On adorait manger. Et à 20 ans, je n'ai pas eu l'air d'avoir des légumes de qualité à cuisiner. Et donc, rapidement, vers l'âge de 27 ans, je me suis mise à faire mon premier potager traditionnel en ligne. et jusqu'à tomber dans cette histoire des carrés et puis, du coup, à faire ma méthode. Mais c'est vrai que là, j'ai appris sur le tas. Et après, je me suis aussi, et je continue, à me former beaucoup avec des agronomes, des biologistes des sols. Enfin, vraiment, on est maintenant vraiment pointus en termes d'agroécologie et de ce qu'on peut transmettre en connaissance. Est-ce que vous avez beaucoup de citadins qui viennent suivre la méthode et qui rencontrent des difficultés pour l'appliquer ? Parce que si on n'a pas vu ça quand on était enfant, s'il n'y a pas eu cette transmission de personne à personne, ce n'est pas forcément évident d'avoir les bons réflexes et d'appliquer la méthode. Alors, c'est très divers. On a vraiment un public très divers. Ça va être des citadins, mais aussi des ruraux, de tous les âges. On va avoir, par exemple, mais même en ville, des personnes qui aussi en ont marre du potager traditionnel en ligne, qui demandent beaucoup de temps et physiquement aussi beaucoup d'efforts. Et du coup, ils viennent parce qu'il y a une ergonomie de travail avec ma méthode. Il y a un temps aussi qui est considérablement réduit. C'est peu chronophage. Et après, en fait, ici, on est vraiment dans la pratique. Donc, même les personnes qui n'ont jamais jardiné et qui viennent parce qu'actuellement, elles ont fait ce choix de reprendre en main leur alimentation pour des questions de qualité ou des questions financières. Et bien, comme on est vraiment dans la pratique, j'ai adapté mes stages pour leur transmettre le B.A.B. des gestes indispensables. Et puis, bon, après, je les retrouve dans le club, sur Telegram. Et du coup, je peux continuer à répondre à leurs demandes s'il y a des choses où elles disent, voilà, je ne sais pas comment faire ce qu'est la vie d'un jardinier. Donc, pour appliquer la méthode, il faut quand même s'immerger dans la méthode et puis se former. C'est un effort personnel qui n'est pas neutre. Non, mais c'est un effort qui est valable pour toute pratique. Si on veut se lancer dans le jardinage, que ce soit le jardinage en carré ou le jardinage traditionnel, si on n'a jamais jardiné, on a un minimum besoin d'apprendre. Si on veut se lancer dans une pratique, je ne sais pas, de dessin, de peinture, de musique, on est dans du savoir-faire et aussi dans du savoir-être. C'est quoi le savoir-être qu'il faut développer pour faire cette méthode ? On est dans le savoir-être, ça veut dire quoi ? Le savoir-être, alors, pour vivre déjà dans la notion d'autonomie légumière, c'est être conscient qu'on est responsable de sa nourriture et qu'il faut qu'on s'organise. Si on manque des périodes de semis de plantation, par exemple, on n'a rien pour l'hiver. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut juste se dire, maintenant, je ne peux pas prendre ma voiture parce que je n'ai plus rien, et donc il faut que j'anticipe et que je me projette. Ce qui est quelque chose de très agréable d'ailleurs, parce qu'en plus, on a le résultat à la fin. Le savoir-être, c'est aussi par rapport à l'agroécologie. C'est-à-dire qu'on va être dans un respect du sol, on va être dans un respect de la biodiversité, on ne va pas utiliser de produits phytosanitaires, on va réinjecter tout ce que le jardin produit, faire son compost, utiliser des mulches. Et puis, c'est un savoir-être aussi de l'humilité, le jardinage. Et ça, ça fait du bien, c'est se dire, voilà, tout ne va pas réussir et ça n'est pas grave. Parce que voilà, ma méthode, elle est conçue pour que, même si on a des ravageurs qui viennent, il y en a toujours, même si on a des plants qui ne poussent pas, des graines qui ne germent pas, on a néanmoins toujours un stock, une production qui permet de se nourrir. Et voilà, ça, c'est aussi très important, le savoir-être d'humilité dans le jardinage. Bon, on redit donc, votre site internet, c'est potagerencarré.info. C'est ça. Sur le site, il y a tout, les gens peuvent vous contacter, vous réserver. Voilà, donc sur le site internet, en effet, il y a tout le programme de l'association. Les personnes pourront aussi, si elles veulent, se procurer mes livres. Il y a tous les stages, donc pour apprendre à faire son pain en levain, ses plantes médicinales, les conserves, la lactofermentation, etc. Et puis, donc là, on lance une opération qui s'appelle « Tous vers l'autonomie ». C'est à l'occasion, en fait, de la réédition du dernier livre. Et du coup, l'association propose des packs où les personnes vont trouver à prix réduit. Pour ce qui est du jardinage, il y aura le stage plus le livre, plus le club, donc qui me permet de les suivre. Et puis, il y a les tarifs préférentiels aussi pour les stages pain au levain, apiculture, etc. Parce que vraiment, on s'est dit ça, quand on est là dans une situation où il y a vraiment une inflation, il y a beaucoup de personnes qui souffrent actuellement, qui ne peuvent plus se nourrir même de repas corrects par jour. Nous, on est vraiment à proposer quelque chose qui est unique, extrêmement sérieux. Il faut qu'on puisse le faire connaître et le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, j'ajouterai aussi que s'il y a des personnes qui sont en situation de précarité, RSA, voilà, vous nous écrivez et on verra aussi avec vous, en plus de ces tarifs préférentiels, comment on peut faire pour vous permettre d'accéder à ces stages pour que vous repreniez en main votre alimentation. Bon, alors, on redit que le Courrier des Stratèges est un site libertarien qui pousse à la sécession et à la responsabilité. Donc, nous soutenons pleinement cette démarche. J'aimerais qu'on reparle, que vous reveniez nous reparler, Anne-Marie, de tous vers l'autonomie, parce que c'est des expressions qui nous parlent. Allez sur le site d'Anne-Marie, puis vous reviendrez nous parler des plantes médicinales, un de ces quatre ? Avec grand plaisir, oui, oui, avec grand plaisir. Et merci au Courrier des Stratèges pour la qualité de l'information libre que vous diffusez. Bon, à bientôt, Anne-Marie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501